Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Ronaldo qui devrait malheureusement quitter la Juventus cet été pour rejoindre le PSG. Dans les frérots d'Alpeu, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Ronaldo au PSG. Lié à la Juventus jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait donc quitter l'Italie dès cet été. Habitué à dominer le football italien depuis près d'une décennie, la Juventus Turin est à la peine cette saison. L'écurie turinoise a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le FC Porto et n'est même pas sûre d'assurer de finir dans le quattro de tête en Serie A. Agacé par ses échecs, Cristiano Ronaldo pourrait alors décider de plier les bagages dès cet été. Alors que son contrat avec la Juve court jusqu'en juin 2022, la presse italienne annonce en effet depuis de nombreuses semaines que le quintuple ballon d'or songe sérieusement à changer d'air. Et le PSG se tiendrait à la fuite dans l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé. Et visiblement, CR7 se rapprochait bel et bien de la sortie. Interrogé par une chaîne TV, l'agent italien Ivan Reggiani a lâché une bombe en assurant que le départ de Cristiano Ronaldo cet été ne faisait aucun doute. Cristiano Ronaldo est déjà rentré chez lui dans le sens où il n'est plus un joueur de la Juventus. Il a déjà passé un accord avec le club pour se libérer, ce qui permettra donc aux nouvelles entraîneurs de ne pas gérer le cas. CR7 a-t-il assuré ? De quoi promettre un mercato agité ? Mais Cristiano Ronaldo coûte cher, très cher. Le portugais gagne un salaire de 31 millions d'euros par an à la Juventus jusqu'en juin 2022, ce qui est une folie en pleine crise sanitaire. D'après les informations du corrigeré d'Edo Sport, aucune offre ne serait arrivée pour le moment sur le bureau de CR7 ou bien de son agent Jorge Mendes. Tout simplement parce qu'aucun club ne serait disposé à s'aligner sur le contrat qu'il gagne actuellement à la Juventus. De son côté, CR7 ne serait pas du tout disposé à faire des efforts. Le corrigeré d'Edo Sport assure en effet qu'il n'a aucune intention de revoir à la baisse ses exigences salariales, alors que le régime fiscal italien est extrêmement avantageux pour lui comme pour tout capital étrangère. Ainsi, l'idée de voir Ronaldo reste à la Juventus a commencé à prendre de l'ampleur ces dernières semaines. Il pourrait d'ailleurs y retrouver un de ses mentors. D'après les informations de Rai Sport, l'ancienne star du Real Madrid souhaiterait voir Zinedine Didane prendre les rênes de la Juve. Le journaliste Paolo Paganini a en effet expliqué que le français est toujours plus proche d'un retour à Turin où Andrea Pirlo ne devrait vraisiblement pas continuer. CR7 militerait évidemment en ce sens puisqu'il a déjà remporté pas moins de 3 la Ligue des Champions avec Zidane à Madrid. Cette saison, la Juventus est loin derrière l'Inter qui est de plus en plus proche d'un sacre en Serie A. Pire encore, les hommes d'Andrea Pirlo ne sont même pas sûrs de se qualifier pour la prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ligue des Champions. Et d'après tuto web Mercato, il se pourrait que CR7 décide de son avenir en conséquence. Comme l'a indiqué le média transalpin, Cristiano Ronaldo aurait toujours manifesté son intention de rester à la Juve, mais il pourrait décider de prendre le large et de changer de cap en cas de non-qualification pour la prochaine. C1, Leonardo et le PSG, en tout cas, sont prévenus. Voici en tout cas les frérots pour cette petite vidéo Mercato. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit pouce bleu et l'abonnement qui rend heureux. Merci les mecs infiniment encore une fois pour le soutien, on a déjà plus de 6500, si je ne me trompe pas. C'est énorme, merci infiniment. Je vous kiffe. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501